Hier en France, près de 500 personnes ont succombé au coronavirus, une nouvelle hausse record depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de patients hospitalisés est désormais proche de 22 800. Plus de 5 500 sont en réanimation, une situation totalement inédite dans l'histoire de la médecine française pour le directeur général de la santé Jérôme Salomon, qui a précisé que plusieurs centaines de malades au total allaient être évacués vers des régions où il y a plus de lits disponibles. Nous comptabilisons aujourd'hui 288 patients lourds, graves, nécessitant des soins complexes, transférés vers des régions moins en tension. Quand on voit un TGV médicalisé, on a l'impression que c'est assez simple, en fait c'est particulièrement compliqué. Il faut sélectionner des patients relativement stables qui vont être transférés de leur chambre vers une ambulance de réanimation, de l'ambulance de réanimation vers une voiture de TGV qui vont être surveillées pendant tout le trajet et qui ont à chaque fois la présence d'une équipe complète de réanimation. Donc c'est un processus très lourd mais parfaitement fiable pour la sécurité des patients.